Ce qui me passionne de l'agriculture, c'est vraiment d'être à proximité des animaux, de savoir ce qu'on mange, savoir ce qu'on pousse. Tu travailles autant physiquement que mentalement, t'en as pas un qui s'épuise plus que l'autre. La balance entre éco-théorique et pratique, je trouvais ça vraiment bien. Le programme de production animale ressemble à un travail vraiment en alternance de travail utile. La beauté, c'est qu'on touche à tout. Donc, on touche vraiment au bâtiment, à la mécanique, à la traite, à l'alimentation des animaux, au soin des animaux. Il y a un volet santé-sécurité qui est hyper important. Mais le partenariat avec les fermes ressemble vraiment à un échange de formation. Donc, on apprend en classe et on va pratiquer sur les producteurs, les fermes associées à chacune des élèves. Donc, ça nous permet de vivre des expériences sur d'autres fermes, tout le temps sur le terrain. Vraiment, en fait, ce qui m'a poussée à m'inscrire, c'était vraiment le contact avec les animaux parce que, en fait, ma passion, c'était les chevaux de base. Puis, après ça, moi, en grandissant, c'était d'avoir ma ferme, d'avoir mes animaux et tout. Puis là, j'ai décidé d'aller dans le DEP en production animale. Avoir à conseiller quelqu'un pour ma part, puis parce que je l'ai vécu, c'est de croire en ses rêves. Bon, j'ai choisi de participer à ce projet-là parce qu'on avait besoin d'un peu de main-d'oeuvre. On n'avait pas besoin d'un à temps plein. Puis, on a tout de temps trouvé ça important de partager notre expérience, notre savoir. Puis, on sait que la main-d'oeuvre en agricole commence à être rare. Fait que même si on pouvait en former pour les travailler ailleurs, ça ne nous dérangeait pas vraiment. Puis, on trouvait que c'était une belle opportunité d'encourager du monde du coin, puis un nouveau projet avec la main-d'oeuvre des étudiantes dans le fond. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501